Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinéma 4D pour continuer la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous étions sur le rétroviseur. Donc ici, j'ai préparé le tuto, mais j'ai l'impression qu'ici j'ai un point qui est parti un peu bizarre ici. Bon là c'est pas grave. Il faut que je contrôle sur l'autre. C'est bizarre qu'il est rendu là. Enfin bref, voilà. On fait un petit rendu. Voilà, nous avons notre rétroviseur ici, chromé. Nous avons cette partie ici, elle est en plastique, et puis la vis qui est ici. Je ne voulais pas faire la partie ici, mais du coup on va la faire. Si ça risque de se voir, je cacherais là, ça serait mieux aussi. Ici j'ai un petit souci. Ouais là c'est ma symétrie qui est... Les points dans ma symétrie qui sont pas bons. Je vais voir si c'est ça. Rectangle de sélection. Je vais bien prendre mon cube ici, et prendre tous ces points-là. Comme ça si ça vous arrive, vous saurez comment faire. Et puis je vais mettre ici, pas monde, objet, ici, zéro, entrée. D'accord. Zéro, entrée, bon. Il faut que je rectifie ça, parce que ceux-là, ici, ces deux-là, ne veulent pas se prendre dedans. Voilà, zéro, entrée. Bon, ben j'ai un truc bizarre, mais il faut faire attention sur comment modéliser le reste. C'est la symétrie, et pas directement en le monde. J'ai un point qui se promène tout seul. J'ai plein de points qui se promènent tout seul. Ok. Voilà, ça. Donc ouais, je disais, c'est quand même bizarre que ça me fait ça. Ok. Donc c'est parti. Voilà, rétroviseur, ici, nous étions arrivés là. Donc on va faire cette partie-là. On est là sur ce tuto. Je pense qu'on fera que cette partie-là, on fera celui-là après, je pense. Parce qu'on va reprendre un peu les points sur notre rétroviseur, ici. On va rattraper, ça fait bizarre, ça fait un peu ma stock, ici. Ça devrait partir beaucoup plus fin, ici. Ok. Donc déjà, pour commencer, je vais mettre un cylindre, un cylindre, qui est ici, que je vais mettre en plus Y. Il était déjà plus X, non plus. Et à chaque fois que je me plante. Voilà. Plus Z, d'accord, c'est pas l'un, c'est pas l'autre. On y arrive bien. Ok. Oups. Bon, à peu près comme ça. Ça ira. La hauteur. On va le réduire. Voilà. On va le mettre là, l'entendant. Pourquoi ? Parce que je vais en avoir besoin, justement, pour tracer, ici, la partie du dos, ici, pour pouvoir faire mon extrusion. Donc, je vais retourner, ici, sur mon rétroviseur. Je vais prendre l'outil couteau. Je vais aller par point. Ici, mode boucle. Mode boucle, ici, vous voyez, pas boucle, plan. Voilà. Ici, vous voyez, il ne va pas. Donc, je vais prendre X, Z. Non, c'était l'autre au-dessus. Voilà. Ok. Et là, on va s'approcher, ici. Hop. On va faire une coupe, ici. On va faire, pareil, de l'autre côté. Je vais mettre en bas, pour voir où je suis. Voilà. Et on va glisser tous ces points. Donc, clic droit. Glissement. Et on va glisser tous ces petits points. Je mets plutôt sur cette vue. Ici. Affichage. Je vais mettre, en bras du gourou. Ligne. Je ne suis pas dans le bon sens. Caméra. Dos. Voilà. Mon cylindre, ici, dans base, je vais mettre rayon X. Voilà. Ça, je peux voir, ici, où je vais. Donc, déjà, ce point-là, je vais le remonter, ici. Il lui va venir, ici, quelque part, là. Là. Celui-ci, il est bien. Ok. Donc, celui-ci, on va le mettre, à peu près, à la moitié. Et, à peu près, ici, il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, voire quatre et demi. On va le salaud. Un, deux, trois, quatre. Moi, je trouve qu'il était bien, comme tout à l'heure. C'est moi qui strompe, ici. Il faut que je le mette, une, deux, trois, quatre. Celui-là, plutôt là. Et celui-là, une, deux, trois, quatre. Ça va faire trop près. Bon, déjà, mon silence, ce que je vais faire, ici, objet, je vais mettre, dix-huit. Largement suffisant. Là, ce sera mieux. Dix-huit, ça ne le fait pas. Dix-neuf. Non plus. Enfin, ok. Donc, du coup, j'ai une, deux, trois, quatre. Arrête. Donc, celui-là. Je vais le mettre ici. Voilà. Une, deux. Je vais venir plutôt ici, celui-là. Et celui-là, je vais le rectifier. Je vais le mettre plus ici. Donc, une, deux. Une, et demie. Ici, il y a deux, pratiquement. Bon, ça ira. On va pas chipoter. Celui-ci, il va venir là. Voilà. Celui-ci, il va venir là. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Donc, je vais casser ma symétrie, hein, parce que j'ai pas mal mis à refaire l'autre côté aussi. Donc, mon cube. Ben, j'ai resté par points. Rectangle de sélection. Et je vais sélectionner tous ces points-là. Ouais. Si je fais ça, je vais pas me faire avoir comme... Hop. Voilà. Super. Je vais prendre tous ces points qui sont... Ici. Monde, je vais mettre zéro. Donc, ici, je vais mettre zéro. Sur objet, voir ce que ça donne. Ok. Et sur le monde. Zéro. Ah non, là, je suis sur objet réel. Excusez-moi. Je vais plutôt mettre sur le monde. Ça, j'aurai pas de soucis. Et ici, zéro. Voilà. Ça, ma symétrie, elle sera bonne. Ok. Donc, en parlant de symétrie, on va la mettre de suite, hein. Elle est là. Hop. Symétrie. Je vais mettre ici, dans mon cube. Et hop, je vais mettre celui-là, là. Celui-là, j'en retire, c'est le miroir. C'est celui-là, ici. Voilà. Ok. Et ici, hop. On essaye tout. Voilà. Donc, si je mets la surface subdivision, logiquement, voilà, c'est pas le problème que j'ai eu tout à l'heure. Voilà. Les points, ils sont bien. Ok. Le cylindre base, on va pouvoir enlever le rayon X. Et puis, on va le cacher pour l'instant. Donc, j'ai enlevé la surface subdivision. Voilà. J'ai cette partie qui est ici. Là, c'est pas droit, mais là, on s'en fout un peu. Puisque là, du coup, on va aller pas. Polygone. Bon, pinceau de sélection. Je vais prendre ceci. Et je vais faire une petite extrusion. Voilà. Donc, CTRL, je clique. Petite extrusion. Une autre. Et une ici, un peu plus long. Voilà. Ok. Je vais cacher, désactiver la symétrie. Parce que ici, vous voyez, j'ai les polygones ici, qui sont installés. Donc, ça, on n'a pas besoin. On va passer ici, par points. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Et je vais prendre les points du bas ici. Hop, supprimer. Comme ça, du coup, si je mets la surface subdivision, voilà ce que j'ai. Voilà. Donc, du coup, ici, par polygone, puisqu'on a gardé nos polygones ici, on va y supprimer. Il n'y a pas besoin, ça va être à l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre les points qui font le tour, ici. Les points qui font le tour. Bon, je vais faire ça. Bon, je vais faire ça comme ça. Ici, j'ai des points qui volent. On va les supprimer. Voilà. Non, bon, j'ai tout pris. Voilà. Mise à l'échelle. Ici, parce que ici, on va voir, ici, voilà. On verra mieux. Vous voyez ce que ça me donne, ici. Donc, on va venir ici. On va venir les écraser. Ici, c'est en Z. Donc, ici, 0.013. On va mettre 0. Entrée. Comme ça, ils sont bien alignés. Ok. Et on va se mettre, ouais, sur celle-là. Et ceux-là, je vais les faire venir un peu comme ça. Léger. Touche CTRL. Je vais annuler ces points-là. Et ceux-là, je vais les descendre un petit peu. Comme ceci. Voilà. Pour faire une espèce de cône. Voilà. Ça, ici, j'aurai mon cylindre. Quand il sera bien mis, bien sûr. Voilà. Déjà, ici, mon cube. Vous voyez, j'ai des points, là. Donc, on va les supprimer. On va faire clic droit. Optimiser. Comme ça, ils n'y sont plus. Ok. Donc, on va reprendre le cylindre. Ici, on va le réactiver. On va le mettre ici à sa place. Là, il est un peu en biais. Mais, on va le mettre à peu près. On va le mettre à peu près ici. Voilà. On va l'éditer. Là, tout c'est du clavier. Par points. Je vais prendre tous ces points-là. Je vais revenir le mettre ici. Voilà. Je prends l'outil couteau. Par plan. C'est très bien. Donc, ici, c'est x, y. Et je vais faire une coupe ici à peu près. Voilà. Je vais reprendre. Toujours par points. Rectang de sélection. Allez ici. Voilà. Mise à l'échelle. Ici. Et hop, dans la vue ici. Je vais commencer à le faire venir. Waouh, ça craint. Il n'y a pas grand-chose de polygone. Déjà, j'ai du mal. Voilà. Et là, si on met la surface subdivision. Bien sûr, il faut que je le mette. Mon cylindre, je vais le mettre avec. Ici, ben, celui-là avec le dents aussi. Hop. Mon cylindre, vous voyez, du coup, ici, ça ne va plus. Bon, je vais reprendre l'outil couteau. Déjà, en bas, il faut que je... J'enlève. Il y a quelque chose en bas qui n'a pas lieu d'être. Donc, ici, je vais faire Magic Solo. C'est bizarre qu'ils sont aussi grands, mais... Et hop. Et puis, je vais supprimer ce point-là. Il n'y a pas besoin. Comme ça, tous les triangles, ici, sont partis. Ça fait du poids en moins. Voilà. Et là, je vais pouvoir, ici, prendre mon outil couteau. Là, je suis par plan. Je vais mettre une coupe. Ici. Et une coupe un peu plus haut, ici, à peu près. Voilà. Pour donner un petit peu... Un petit arrondi. Sans trop le casser. Bon, au cylindre, je n'ai pas soudé mes points. C'est-à-dire, donc, pour les débutants, c'est toujours pareil. Voilà. Voilà. Si je prends ça... D'accord. Moi, j'ai pris des polygones derrière. Annulé. Limité. Limitation. Aux éléments visibles, plutôt. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, mon couvercle est indépendant. Donc, pour les remédiats, ceci. Je vais prendre... Là, je n'ai rien besoin. En fin de compte, c'est ici. Par point. Dommage, je n'ai pas mis mes trucs là. Il faut que je les remette. On va faire clic droit. Optimiser. Du coup, vous voyez, ça a changé. Donc, si je repasse ici par polygone. Je vais regarder mes polygones sélectionnés. Si je prends ce couvercle et que j'ai enlevé la surface subdivision. Vous voyez, mes points sont soudés. Ok. Donc, du coup, si je mets la surface subdivision, l'hypernerse. Ah oui, c'est la trace hypernerse. Voilà. Ça me donne ça. Bon, ce n'est pas ce que je veux. Donc, pareil, ici, je vais prendre mon couteau. Et je vais venir mettre une petite coupe. Ici, bien sûr, j'allais par point. Ou alors, limité à sélection. Limité à sélection, disons qu'ici, si je clique. Je n'ai pas cliqué, je n'ai rien. Par contre, si je clique ici à l'intérieur, je vais avoir. Mais là, je suis par plan. Donc, je vais mettre par boucle. Tiens, comme ça, on verra mieux. Voilà, comme ça. Si je vais ici, je le crée. En parlant, j'ai ma mienne. Donc, du coup, j'en mets. Un ici. Et ici, vous voyez, je ne peux pas. J'ai beau cliquer. Donc, on va décocher là. Voilà. Ça, nous avons quelque chose. Un petit peu mieux. Donc, là, je ne suis pas à boucle. Je vais faire pour la vis. On va venir à peu près ici. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Je vais prendre juste cela. Non. J'ai annulé la coupe que j'ai faite au milieu. Voilà. Comment je vais faire ça ? Oui. Je vais juste prendre cela. Clique droit. Extrusion interne. On va faire un petit truc assez léger, comme ceci. On lâche. On refait un petit coup. Voilà. Et on va faire une extrusion sur l'intérieur. Donc, je change d'outil. Je vais prendre ici. Contrôle. Je clique. Je rentre légèrement. Je refais un coup. Voilà. Et je leur donne un autre coup ici. Clique droit. Extrusion interne. Juste un petit coup. Pas si trop loin. Voilà. Et puis un autre vers l'intérieur. Voilà. Donc, celui-là, il n'y a peut-être pas besoin. Voilà. Je vais revenir en arrière. Il y a eu un petit truc qui n'a pas marché. Voilà. J'ai enlevé la symétrie. La symétrie d'hyper-nurse. Je vais faire annuler. J'ai tout annulé ce que j'ai fait là. Voilà. On va enlever la surface subdivisant. On va voir mieux ce qu'on fait. OK. Donc, on est toujours sur l'extrusion interne. Je donne un petit coup comme ça. Et un autre léger. Voilà. Je vais faire une extrusion sur l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, contrôle. Je clique. Je descends. Je relâche. Je reclique. Voilà. Ici, je relâche. Je reclique à court. Léger. Pour obtenir juste une arrête. Extrusion interne. Ici. Et on va venir ici un petit peu comme ceci. Voilà. Là, on devrait être un peu mieux que tout à l'heure. C'est déjà mieux. Là, je me demande s'il ne m'a pas mis des arrêtes là derrière. Magic Solo. Donc, j'ai changé d'outil. Je vais prendre celui-là. Et puis, je vais aller voir ce qu'il se passe sur l'intérieur. Non, il ne m'a pas rajouté des polygons. Ok. Donc, je raffiche tout. Du coup, ici, on va rester. C'est sélectionné. On va rester. On va faire clic droit. Scission. Ça, vous voyez. Et ici, je me retrouve avec une autre pièce. Je vais prendre ça. Mode modèle. Voilà. J'ai une autre pièce ici. Voilà. J'ai la décalée légèrement, par contre. Voilà. Je vais revenir en arrière. Voilà. Voilà. Donc, par polygone, je vais prendre mon pinceau de sélection. Par polygone. Je vais prendre tous ces polygones-là. Et on va faire la vis. Donc, ce que je vais faire. Contrôle. Je clique. J'ai fait une petite extrusion. Et j'en fais une deuxième. Voilà. Et je vais en faire encore une petite ici. Voilà. Alors, ça, c'est pénible. Et pour faire la vis, je pourrais même peut-être tirer légèrement. Sans faire d'extrusion ici. Voilà. J'en vais la surface et la division. Voilà ce que ça doit donner. Voilà. Donc, on va faire la tête de vis. Donc, là, on a un petit peu de boulot. Donc, ici, je vais désélectionner tout ça. Hop. Je vais passer par point. Ici. Voilà. Je vais me mettre sur cette vue. Ici. Et là, on va faire l'empreinte de... Pour le tournevis. Le couteau, par plan. Ici. Là, je ne suis pas bon. Là non plus. Et à chaque fois, c'est toujours le petit dernier. Donc, ici, je vais venir à peu près ici. Et puis, faire une coupe. Voilà. Et puis, faire une coupe ici. Voilà. Là où il y a un problème, parce que je suis dans l'asymétrie. Il vaut mieux l'enlever. Du coup, ça me fait deux fois le même. OK. Par polygone. Déjà, je vais prendre mon pinceau de sélection. Par polygone. Toujours réservé aux éléments visibles. Je vais prendre tous ces polygones-là. Je vais mettre sur cette vue-là. La vue perspective. Voilà. C'est dingue, ça. Voilà. J'ai fait une extrusion. Jusqu'à ce trait-là. La boucle qui est ici. OK. Donc. Contrôle. Je clique. Et je vais faire venir ici. À peu près. Je ne sais pas. Un millimètre près. OK. Et puis là, on va passer par point. Ce point-là, on va le supprimer. Ce point-là, on va le supprimer. Pour avoir ceci. Donc, je suis bien sur mon pinceau ici. Ceux-là, des fois, il ne me l'affiche pas. Et, limitez-vous aimant visible. Hop. Je vais cliquer ici. Non, moi, j'ai deux points. On va faire clic droit. Soudure. Soudé ces points-là. Et ici, c'est pareil. Donc, la barre espace. Pour revenir à l'outil précédent. Barre espace. Je reviens sur mon pinceau de sélection. Hop. Peut-être que je sélectionne. Barre espace. Et ainsi de suite. Voilà. Ceux-là, ils sont soudés. Je n'ai plus qu'à faire. L'autre côté. Voilà. Barre espace. Je sélectionne. Barre espace. Hop. Voilà. Bon, ici, je n'ai pas mes points. C'est un peu pénible. Je vais aller sur Options. Configurer. Voilà. À chaque fois, je fais un truc, il me met toujours celui-là. OK. Donc, dans Vue. Affichage frontal, plutôt. Ça ira mieux. Ici. Voilà. Je vais mettre Total de points. Ici. Total d'objets. Total de points. Total d'arrêt. Total de polygone. Voilà. Là, ça me met tous mes points qui sont sur cette vis-là. Voilà. Par contre, ici, vous voyez, j'ai un point sélectionné. Il ne me l'affiche pas. Du coup, je vais aller ici, en face. Point sélectionné. Un. Donc, comme ça, Arrête sélectionné. Et Polygone sélectionné. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais revenir. Tac. Voilà. OK. Donc, je vais pouvoir rebaisser ça. Hop. Passion de sélection. Désélectionné. Comme ça, je n'ai plus de points. Je vais faire un clic droit. Je vais optimiser pour voir. 131. Ça ne bouge pas. OK. Je vais prendre plutôt ces deux-là. Quoique. Est-ce que je le mets dans une surface subdivision, la vis ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je vais faire un petit deux. Ouais. Il fait un peu... Un peu bizarre. Donc là, je vais mettre, par contre, la surface subdivision. Contrôle R. Ici, j'ai un petit défaut, j'ai l'impression. Il est plus ovale qu'autre chose. Ouais. Il faut que je mets dans une surface subdivision. Donc, je vais prendre tout ça. Alt-G. M'aide à neutre. Voilà. Ici, je fais le contrôle R. Donc, voilà. Ici, j'ai un petit défaut. Contrôle R. C'est vraiment minime. On ne va pas trop s'embêter avec ça. Par contre, la vis, on ne peut pas la laisser comme ça. C'est un massacre. Ok. Ma vis, elle est là. Ok. Je vais le séparer. Tac. Travailler que sur la vis. Ça, vue perspective, ici. Et là, je suis obligé de rajouter des coupes. Pour être bien. Donc, je vais prendre mon couteau. Donc, là, je vais faire par boucle indirecte. Ici, par plan plutôt. Je vais commencer par plan. Donc, ici, je vais venir en mettre une ici. À peu près au bord. Là. Et là, pareil, à peu près au bord. Voilà. Du coup, je n'ai plus de surface subdivision. C'est embêtant. Déjà, j'ai ça. Je vais prendre ici par boucle. Par contre, je vais mettre une boucle. Et ici. Et je vais en mettre une ici aussi. Voilà. Et de l'autre côté, de même. Donc, je vais faire à peu près pareil. Là, on aurait dû casser ça et mettre dans une symétrie. Alors, t'es moins embêté. Voilà ce qu'il me donne pour l'instant. Et ici. Si je veux faire par boucle, vous voyez ce que ça va me donner. Donc, je vais retourner ici par plan. Mettre une coupe ici. Et une coupe ici. Voilà. J'ai une vis à peu près bonne. Mais comme ce n'est pas une vis qu'on va aller regarder de près. Peut-être un maximum. Allez, ici. C'est vraiment le maximum. Voilà. J'ai ma vis. On va reprendre maintenant ici. Notre rétroviseur. Parce qu'on a eu des petits soucis ici. J'avais remarqué ça. Voilà. Je vais prendre. Passeau de sélection. Limiter aux éléments visibles. Pour l'instant. Et là. Je vais venir rectifier tout ça. J'enlever la surface subdivision. Vous voyez. Là, j'ai un gros souci. Voilà. Donc, je vais prendre mon pinceau de sélection. Il était déjà. OK. Et je vais prendre tous ces points là. Hop, hop. Hop. Voilà. Et je vais faire venir un petit peu sur l'intérieur. Attendez. Annulé. Je vais peut-être pas prendre ces deux là. Vous voyez. Celui-là. Et celui-là qui est l'autre côté. Celui-là du bas ici. Hop. Je vais pas prendre ceux-là. J'ai gardé juste ceux-là. Et puis ceux-là, je vais faire revenir un peu sur l'intérieur. L'outil mise à l'échelle. Ici. Voilà. Je vais prendre mon outil déplacement ici. On va venir comme ça à peu près. Alors, on arrive à quelque chose un peu mieux, je trouve. Voilà. Et là, on va pouvoir prendre... Je vais bien faire ce bruit de poing. Ici, je vais prendre... Et celui-là... Hop. On va venir ici. Voilà. Celui-là. L'outil glissement. On va le faire remonter un peu. Enfin, pas trop non plus. Parce qu'ici, il faut que ce point-là soit à l'extérieur. Parce que si vous placez un trait ici, il faut qu'il soit au-dessus de ce trait. Pas à l'intérieur. Parce que là, ça va faire un peu bizarre. Voilà. Déjà, ça s'est fait. Là, au fignot, là. Là, là... On va essayer d'avoir quelque chose de propre. Je vais voir l'autre côté. Ça va m'enmerder. On va le voir ici. On va peut-être celui-là le rentrer légèrement. On va faire plus une courbe ici. Celui-là. Pareil. Voilà. Ok. Donc, on va pouvoir faire celui-là du dessous ici. Je vais prendre tous ces points-là. Hop, hop. Et puis celui-là avec. Tiens. Celui-là avec, ouais. Ouais. Donc, je vais faire rentrer un peu ici. L'outil mise à l'échelle. Là, on va peut-être pas aller trop loin. Comme ça, ça devrait le faire. Voilà. Et je vais prendre... Et je vais prendre... Excusez-moi. C'est vrai que j'étais dessus. Hop. Je vais prendre ces points-là. Ici. Vous voyez. Hop. Je vais le faire venir sur l'intérieur ici. Voilà. Je pense que l'autre côté, j'aurais fait pareil. Voilà. Voilà. Depuis que je suis passé sur Windows 8, c'est abominable. C'est encore pire qu'avant. Alors, ici, ça va le faire. Ok. Ce point-là. On va rentrer un peu. Celui-là aussi, d'ailleurs. Voilà. On va laisser comme ça, ici. Donc, voilà. Nous avons rattrapé un peu l'aspect du électroviseur. Ok. Si je mets la surface subdivision. Je fais un petit contrôle. Bon, là, il y a des faux. C'est par rapport à... A ici. Ah, ok. On va tirer vachement mes points, ici. Par rapport à l'autre. Donc, on va les replacer. Tout simplement. Euh... Ok. Passons de sélection. Hop. Hop. Je vais revenir le mettre là. Vous voyez ce que ça me fait. C'est abominable. L'autre, j'ai peut-être mis un peu trop. Non. Ce que je vais faire... Je vais annuler tout ce que j'ai fait. Voilà. Je vais prendre mon couteau. K. Par boucle. Par boucle. Et comment je vais faire ça, ici. Je ne peux pas faire par boucle, ici. Euh... J'ai caché ça. Non. Je ne pourrais pas par boucle. Là, je peux. Mais l'extérieur, je ne peux pas. Euh... Toc, 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 toc. Ah. Ce qu'on va faire. Je taux. Voilà. On va prendre par arrête, ici. Et je vais prendre... Bien sûr, j'ai enlevé ça. Je vais aller plus clair. Hop. Je vais sélectionner... Ces arrêtes-ci. Euh... Ici, j'ai un petit souci. Je ne sais pas si elle est bonne. On va peut-être mieux que j'aille là. Et si j'ai pris les bonnes Et on va faire un biseau Clic droit Biseauté Voilà Si je mets la surface de division Ça ira peut-être mieux Je suis en train de chipoter Ok, on va rester comme ça Et ici, par point Je prends mon biseau de sélection Par point J'ai ces deux points-là Ici, deux points, je vais les souder Clic droit Soudure Et soudé ici Ça, ça fera moins bizarre Excusez-moi Je reprends mes deux points-là Et venir ici Ok Ok, si je mets la surface de division Voilà C'est nettement mieux Là, ça je pourrais remettre ça Et là Si je fais un petit contrôle Voilà J'ai plus ici Mes deux traces ici Ok Bon, ben c'est celui-ci Le bout de plastique là Qui est un peu bizarre Si on regarde ici Comme c'est un bout de plastique Comme c'est un bout de plastique Souvent, il y a des soudures ici Les deux pièces On va laisser comme ça On ne va pas s'embêter Ce n'est pas un truc Ce n'est pas un truc important Je ne sais pas si c'est un bon modèle Ok, donc voilà Notre électroviseur Il est prêt Non, il n'est pas prêt Un petit souci là C'est vrai qu'on a rajouté Des arrêtes Alors, vous vous rappelez On a rajouté Celle-ci Et celle-ci Je ne sais plus C'est celle-ci Oui Celle-ci et celle-ci Pour pouvoir faire Cette partie là Donc du coup, vous voyez Ça fait une cassure Les points sont trop près Ok, donc ici Je vais passer Prendre mon pinceau de sélection Je vais prendre Par point Non, je vais plutôt prendre Le rectangle de sélection Je déselectionne tout Ce qu'il y a ici Et je vais aller Ici Vous voyez ici Tac, tac Donc je vais prendre ici Voilà Je vais prendre assez large ici Ah oui Quelle âne C'est ça que je voulais faire Et ça Je vais écarter un peu Ici Pareil Par contre Sélectionner Assez bas Puisque Rappelez-vous On a quand même Cette partie là Aussi À prendre Parce que si on déplace Des points de l'autre côté Et que ceux-là Ils restent Un peu bizarres Enfin Ils restent là Ça fera un peu bizarre Et puis celui-là Je vais peut-être La remonter directement Faire un arrondi Ici Un peu plus sympathique Ok Voyez ici Par rapport Les polygones Sont plus grands Ce côté-ci Que ce côté-ci Voilà ce que ça me donne Donc je vais faire plutôt Une coupe ici Qu'à Là j'ai chipoté Plan Pas ce plan-là Pas celui-là Pas celui-là non plus Ouais j'ai repris le même Ce plan-là Et puis je vais venir faire une coupe ici Voilà Comme ça Comme ça Ça me resserre Un peu ici Voilà Ok On va arrêter là Parce que si je continue On va rajouter encore des points Et des coupes Et des ceci Et ceux-là Et puis à la fin Ça va être hyper lourd Voilà Celui-là Vous voyez Il est dans une symétrie Je vais le sortir Je vais le mettre En dessous du cylindre Voilà Et du coup Il n'est plus bon Tiens On va prendre ça Parce que j'ai changé Par rapport à ma symétrie Celui-là Mais je n'ai pas fait Celui-ci On va rectifier ça Par points Rectangle de sélection Je vais le mettre Sur cette vue-là Je vais remettre ici Ma caméra De face Voilà Je vais prendre Tous ces points-là Et celui-là avec Le faire rentrer dedans Voilà Ici Je vais prendre Tout cela Hop J'aurais dû mettre là-bas Au revoir J'aurais dû mettre là-bas Sortez plus judicieux Voilà Je vais plutôt prendre Mon pinceau de sélection Ici Voilà Je vais prendre Tous ces points Sur ce point-là Avec Voilà On touche shift Ou la touche mage Comme vous voulez Voilà Ça l'est mieux Nous avons Notre miroir Qui est bien À sa place Voilà Donc il ne restera plus Les textures à faire Que je vais mettre d'ailleurs Ma barre ici Ma barre ici est disparue Encore Voilà Depuis que Voilà Window 8 C'est abominable Je n'ai que des petits trucs Comme ça Un coup il vient Et un coup Hop Ma main ne s'est plus là Et puis du coup Ici il s'est mis Beaucoup trop grand Ce n'est pas grave On n'a pas besoin De ce qu'il y a au-dessus On va faire un chrome Ici je vais recouleur Je vais faire un chrome bleu A peu près bleu Comme ceci Je vais mettre la réflexion Et ici j'ai baissé Légèrement Allez 96 On va même un peu moins Allez 90 C'est mon dernier mot Ok Donc celui-ci On va le mettre Sur le cube Ici Sur la symétrie On ne va peut-être pas la garder Voilà Ok La partie plastique là Je ne vais pas trop m'embêter Je vais mettre Juste un blanc Comme ça Voilà Et puis la La vis Qui est là Je vais mettre Plutôt un gris Comme ça Avec la réflexion Mais vraiment Peu de chagrin A peu près ça Ça après on verra Pour les textures Voilà Si je fais un petit contrôle Voilà Bon à part Je n'ai pas de J'ai pas d'environnement Forcément ça ne va pas le faire Donc j'allais la chercher Hop Ici Hop Édition Copier Édition Coller Donc là du coup Si je fais un rendu Voilà J'ai bien mon chrome Un peu trop bleu A mon avis Allez Tu peux t'ouvrir 95 Voilà Ok On va laisser comme ça Pour l'instant Si on le regarde de là Voilà Le miroir Bah le miroir Ça fait un aspect Un peu chromé aussi Bon à part Que je ne vais pas mettre De couleur Celui-ci Je vais laisser blanc Un blanc Pur Ok La réflexion Encore qu'ici Il n'y a Il n'y a même pas besoin De De couleur Je vais l'enlever d'ailleurs Voilà Spécularité Je vais l'enlever aussi Et je vais garder juste ça Et puis celui-là Je vais le mettre Sur mon cube ici Voilà Contrôle R Voilà Ok Voilà Notre rétroviseur A bientôt prêt Donc il ne nous restera plus Sur le prochain Tutor Moi je voulais le faire En deux parties Mais du coup Voilà Bah nous allons faire Cette pièce là Et puis cette pièce là Ça va être assez rapide Là je suis arrivé à combien Eh Une heure Ça craint Ok Donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto Et puis je vous dis à plus Allez Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501